Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je ne fais que rappeler ce qui fait parfois certaines chutes. Vous voyez que dans la vie, il faut éviter parfois les provocations. Vous voyez, il y a certaines provocations qui peuvent être des pièges, des provocations qui peuvent parfois inviter, amener la personne à tomber sur un piège qu'on a préparé. Par exemple, le fait de riposter à chaque fois qu'il y a une attaque verbale, à chaque fois qu'il y a une attaque de bagarre, à chaque fois qu'il y a attaque parfois à partir des menaces, nous devons vraiment avoir la retenue, de résister à la provocation. Parce que certaines provocations, dites-vous bien, que ce sont des pièges préparés, des choses préparées, qui en général, pour la plupart, créent la chute, la chute fatale. La chute fatale dans la mesure où... La chute fatale, dans quel sens? Dans le sens que la personne, parfois, peut avoir un ennemi. Et son ennemi peut se préparer. Quand il s'agit, par exemple, d'une préparation mystique, il peut se préparer mystiquement, préparant des bagages mystiques qui vont dans le sens de créer la chute pour l'individu. C'est-à-dire comment on peut rester avec un ennemi qui peut préparer, par exemple, une situation, créer une situation, de sorte que, d'un seul coup, pour rien du tout, il peut, par exemple, créer des remous dans un lieu de service, des remous dans la maison, des remous, par exemple, dans le quartier. Et à chaque fois qu'il y a ces préparations-là, ces préparations-là sont extrêmement dangereuses. C'est des choses qu'on prépare à partir des calculs mystiques. Des calculs, par exemple, d'un sort qu'on prépare à la personne et on crée l'attaque. Il suffit que la personne puisse parler à haute voix pour qu'il tombe malade, pour qu'il chute, pour qu'il tombe vraiment à la dégradation, à la dégradation dans tous les... je ne sais pas comment le dire encore, à tous bords, en tout cas, que ce soit du côté de la santé, du côté des économies, du côté, par exemple, du travail, du côté de son intelligence, on peut lui voler beaucoup de sa richesse, beaucoup de ce qui est naturel chez lui, de tout ce qui était sa chance dans sa vie. Donc, faites attention aux provocations parfois calculées, les provocations qu'on ne peut pas contrôler, des provocations qui parfois sont fatales. Si bien que, même parfois, la personne peut créer une provocation pour créer la bagarre. On peut, par exemple, provoquer quelqu'un pour l'agresser, pour le tuer, pour le faire du mal, pour terminer, exterminer sa vie, ou bien créer, par exemple, une situation où la personne va se riposter de sorte que il peut injurier, il peut faire, par exemple, des infractions qu'il ne pourra plus rectifier. Si, par exemple, la personne n'a pas de retenue, en général, ce sont ces pièges-là qui tombent sur lui. Les provocations sont nombreuses. Les préparations de pièges sont nombreuses. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours revenir à ce que je dis tous les jours, de se préparer. Mais seulement de faire une bonne protection dans la vie pour éviter de tomber dans ces pièges. Si vous ne faites pas attention, vous tomberez dans ces pièges. Et ces pièges-là peuvent être vraiment, vraiment fatales. Faites attention à la vie. Protégez-vous. et cherchez la protection mystique, non seulement, mais je reviens toujours à l'efficacité dans la bague même. Même la bague peut servir de protection de ce genre. C'est-à-dire, à chaque fois que des gens me cherchent ou bien se préparent mystiquement de manière un peu diable, par exemple, créer du bruit, créer des ripostes pour faire entrer, par exemple, ce qu'on appelle le vent. Il y a un vent qu'on peut mettre à l'intérieur des bagarres, à l'intérieur des, 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 je ne sais pas là, des essences de parole. Avec les essences de parole, on peut introduire ce qu'on peut mettre sur la personne pour l'écraser, pour la terminer de manière mystique. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. Terminer la personne de manière mystique, c'est-à-dire, lui faire du mal pour que la personne ne puisse pas évoluer, ne puisse pas continuer sa vie convenamment, comme il se doit. Donc, ça existe, ces problèmes-là, ça existe. Donc, voilà en tout cas le conseil que je donne à tout le monde de se protéger, d'éviter les provocations dans les bureaux, dans les liés de services, quel qu'on soit, dans les quartiers, dans les maisons, dans toutes les rencontres que vous participez. Il faut éviter souvent, très souvent, les provocations parce qu'il y a des mal intentionnés et des êtres qui sont extrêmement puissants qui peuvent préparer des échanges de parole pour juste exterminer et exterminer la personne, faire du mal à la personne, diminuer la personne ou bien voler même, voler sa lumière avec cela. Donc, on ne peut pas entrer dans les détails mais seulement, il faut, seulement, il faut écouter et comprendre le sens du message, le sens de ce qu'on veut dire. Merci et courage à tous. Inch'Allah, jusqu'à demain, je reviendrai sur un autre sujet mais l'essentiel, toujours ce que je dis, protégez-vous davantage et les conseils aussi que je donne à tout le monde de faire le partage pour aider les gens à écouter et à comprendre ce qu'on veut dire.